... Regardez cette image. C'est une photographie d'une cellule sur le point de se diviser, vue à travers un microscope. Longtemps, les biologistes ont observé les cellules, éclairées en lumière blanche, classique. Ici, on assiste à cet événement très important de la vie de la cellule, sa division, pour donner deux cellules-filles. Mais on a du mal à distinguer les chromosomes, support de l'information génétique. A droite, on a utilisé une technique qui les rend plus lumineux et les fait clairement ressortir. Maintenant, en superposant des photographies, on peut parcourir tout le volume de la cellule qui va se diviser. De plus, les biologistes utilisent des marqueurs fluorescents pour colorer les structures de la cellule, notamment le squelette en vert et en violet, et les chromosomes en rouge. Mais l'image formée à la sortie du microscope paraît floue. On peut la retraiter alors par ordinateur. Le résultat est visible à droite. Les images traitées sont beaucoup plus précises. Voilà la cellule, visible en trois dimensions. Elle a fini de se diviser, et les chromosomes se sont séparés, en deux groupes équivalents, si tout s'est bien passé. C'est l'observation, toujours plus précise, de cet événement majeur qui intéresse les biologistes. La cellule, c'est l'observation. La cellule, c'est l'observation. Le résultat est un peu plus précise, de cet événement majeur qui intéresse les biologistes. C'est l'observation. C'est l'observation.